Bienvenue dans cette troisième édition du Grand Débat en partenariat avec Été Indien, la société qui conçoit et pilote des programmes durables et innovants de prévention de la santé des jeunes seniors par l'activité physique adaptée. Le thème de ce débat, c'est quelles innovations sport et santé pour les seniors dans les années à venir. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord Marie-Odile Makiné, qui est la cofondatrice d'Ability, qui propose une solution de rééducation fonctionnelle via la réalité virtuelle et immersive. Sophie Topin est directrice générale de TickEasy, qui développe et commercialise la tablette Ardoise. Jean-Jacques Temprado est professeur des universités à Aix-Marseille et dirige la chaire Active Aging. Benjamin Misery, le président directeur général seniorial pour les résidences services seniors. Et enfin, le partenaire, Benjamin Braquet, cofondateur et président d'État Indien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer par le partenaire, Benjamin, pourquoi avoir choisi ce thème d'innovation en sport et santé ? Déjà, pour revenir un peu en arrière, on est à la troisième édition d'un concept qu'on a lancé ensemble, d'émissions de débats sur le thème plus large du sport santé chez les seniors, puisque c'est notre domaine d'intervention. On avait trouvé intéressant, à partir du milieu d'année 2022, de pouvoir réunir des personnes qui sont dans cette thématique, plus ou moins proches, et de pouvoir échanger sur différents sujets qu'on voulait développer sur ce format. Et donc, là, on est à la troisième édition. On n'avait pas encore abordé le sujet de l'innovation, qui est pourtant très présent de plus en plus, peut-être encore plus aussi avec la crise Covid qu'on a connue, qui a changé pas mal de comportements. Mais même avant ça, il y avait déjà beaucoup d'innovation. Et donc, voilà, il fallait qu'on fasse ce sujet-là, qu'on puisse le traiter. C'est un sujet intéressant, mais assez complexe. Déjà, définir ce qu'est l'innovation, et puis aussi mettre ça par rapport à une réalité. Et donc, voilà, c'était l'objet de cette émission ce soir. Je propose un tour de table pour avoir des idées d'innovation ou d'activité dans la santé et le sport. Peut-être Benjamin Miséry sur les signes organes. Peut-être représenter brièvement les seigneuriels, puis présenter les différentes activités que vous proposez aux résidents. Oui, on développe des résidents seigneurs depuis 21 ans maintenant. Et donc, un peu moins de 8000 seigneurs y vivent à travers tout le territoire. On est très axé justement sur le sport, parce qu'on a la conviction que le maintien en rythme d'activité est un élément majeur dans la préservation de l'autonomie. Et donc, on essaie d'avoir une offre finalement assez riche qui va, des sports, et c'est vrai que depuis quelques mois, avec la période de deux ans et demi qu'on a passé, on a aussi repris pas mal de choses en présentiel et en physique, mais de sports doux, comme le pilates, le chi-kong, le yoga, etc. De proposer dans le cadre, soit d'animation, soit de découverte, ce qui est offert par les nouvelles technologies. Donc, on a testé à la fois la réalité virtuelle pour faire des visites, mais aussi pour faire du sport. Mais on considère aussi que les seigneurs sont finalement des gens comme tous les autres et qu'on peut leur proposer des défis un peu fous. On s'attache à… voilà, on a fait une équipe de foot, mais pas de walking foot, de foot. On a fait l'équipe de France des Mamie Foot. On est aussi très convaincus que le dépassement de soi, que la volonté d'aller plus loin de ce qu'on imaginait aller, permet aux gens de dépasser même certaines pathologies. Il y a un objectif activité, de réaliser une activité, et est-ce qu'il y a un objectif santé derrière ? Il y a un objectif prévention. Prévention. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, je ne suis pas sociologue. En revanche, on s'est convaincu d'une chose, c'est que pour justement pouvoir avoir une longévité de l'autonomie, il faut se maintenir dans un rythme. Et pour se maintenir dans un rythme, le sport fait partie, parce qu'aller à son cours de Qigong une à deux fois par semaine, c'est se maintenir dans un rythme. Faire de la marche pour aller ne serait-ce que faire ses courses, ça maintient dans un rythme. Et on voit que, de ce fait, les gens consèrent une autonomie plus encore. Marie-Odile, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'idée de faire de la rééducation fonctionnelle avec la réalité virtuelle ? Alors nous, le projet est né d'une rencontre et on a été d'abord sensibilisés à la neuro-rééducation. Donc on a rencontré un jeune qui a fait un AVC infantile, Léandre, et il nous a expliqué vraiment son parcours rééducatif et du coup, les différentes thérapies par lesquelles il était passé. Et il y avait des thérapies qui marchaient vraiment très bien. Le problème majeur, c'était la motivation et le fait de vouloir continuer à faire sa rééducation, puisque souvent, c'est de la rééducation très intensive et répétitive. Et donc la motivation, elle va vraiment avoir un impact majeur dans son parcours. Et donc, nous, on ne souhaite pas faire de la technologie gadget, bien au contraire. Et en fait, on est parti des thérapies qui existent déjà. On les a adaptées en réalité virtuelle et surtout, on les a habillées, on va dire, dans des environnements qui sont motivants sous forme de jeu. Et donc là, on peut voir justement que les patients, mais aussi les résidents, puisque la solution, elle a été déployée aussi dans un EHPAD, vont plus loin en réalité virtuelle parce qu'ils sont motivés, ils sont concentrés sur l'objectif de l'expérience. Et aussi, on remarque chez les patients douloureux qu'ils n'ont pas peur d'effectuer les gestes parce qu'ils ne sont pas dans un contexte de rééducation, ils sont isolés en réalité virtuelle. Et justement, ça devient un environnement de confiance où on va aller plus loin. Et donc là, ça donne des beaux résultats de les voir aller plus loin. Les professionnels de santé qui, du coup, les encouragent, leur expliquent que oui, ça a été fait en réalité virtuelle, mais du coup, vous pouvez le faire dans la vraie vie. Donc, ça enlève un peu cette peur du mouvement. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Les seniors, c'était une cible dès le début de votre projet ? Est-ce que c'est une cible d'ailleurs pour vous ? Alors, au tout début, c'était pour cet adolescent Léandre. Donc, on n'avait pas forcément pensé directement aux seniors. Par contre, en fait, très rapidement, vu que nous, on était nés autour de l'AVC, la population qui est plus touchée, ça va être une population plus âgée. Et donc, on a voulu rendre notre solution vraiment accessible à un maximum de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que les seniors ou les non-seigneurs, on est tous des grands enfants. Et du coup, à partir du moment où il y a du jeu, il y a quelque chose de motivant, ça touche tout le monde. Il suffit, on va dire, de rendre la techno accessible. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur des casques qui sont autonomes, donc ils sont faciles à mettre et aussi qui n'ont pas besoin d'utiliser les manettes. Ils ont une technologie de suivi des mains. Du coup, on va vraiment interagir de manière naturelle parce que les meilleures manettes, finalement, qu'on a, c'est nos mains. Et qu'après, on a utilisé des manettes, c'est déjà un frein. Et là, justement, voilà. Du coup, on est sur un plus gros public et les seniors inclus. D'accord. Sophie, Ardoise, quel est le lien entre Ardoise et le sport ? On peut imaginer quelqu'un dans son canapé, avec la tablette Ardoise. Quel est le lien avec le sport ? Alors, évidemment, avec Ardoise, on ne fait pas que du sport, mais on en fait puisque dans tous les contenus qu'on propose, en fait, nous, notre objectif, c'est de proposer, de simplifier, d'améliorer le quotidien de nos clients, qui sont majoritairement des seniors. Et donc, dans tout le contenu qu'on propose, on a du sport, donc avec Éter Indien. Et ça permet de… Tous les seniors n'ont pas forcément accès à une salle de gym, ne peuvent pas forcément aller faire de la gym régulièrement, notamment les personnes qui vivent en campagne ou qui sont isolées, etc. Donc, ça permet effectivement, avec Ardoise, d'accéder à des cours de gym au rythme où ils le souhaitent, quand ils le veulent, avec des professionnels. Donc, c'est… Et pas… Je ne choisis pas un cours au hasard sur Internet. Donc là, ils sont vraiment dans un environnement de cours avec des professionnels. Mais comme le disait tout à l'heure Benjamin Misery, ce n'est pas que le sport, c'est aussi le sport cérébral. Donc, on a beaucoup de jeux, on a des jeux cognitifs. Enfin, tout ça participe au bien-être et au maintien le plus longtemps à domicile, en bonne santé. Voilà. Donc, c'est… Nous, on est… On a aussi de la culture, on a de la connaissance, développement des connaissances de la culture. Donc, on est vraiment sur le développement à la fois physique et cérébral des personnes âgées qui sont équipées d'Ardoise. Alors, quand je parle de personnes âgées, nous, on est plutôt sur des personnes encore autonomes qui vivent à domicile autour de 75 ans. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens de cet âge-là qui ne se considèrent pas comme âgées, mais on est… Voilà, on est sur des cibles de seniors qui sont encore autonomes et qui vivent à domicile. Par rapport à d'autres services qui sont proposés sur Ardoise, le degré d'appétence des utilisateurs d'Ardoise par rapport à l'activité cognitive ou sportive ? C'est-à-dire… Enfin, ils l'utilisent beaucoup ? Pas beaucoup ? Ils sont en train d'utiliser… Le sport ou Ardoise au sens large ? Le sport, le sport. Je parle du sport. Alors, c'est très variable. Nous, ce qu'on constate en fait sur notre tablette, c'est que spontanément, tout ce qui est sur l'écran d'accueil est très consulté. Donc, toutes les actualités… Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait régulièrement des articles sur les contenus et notamment, Benjamin, enfin, État Indien, c'est un partenaire important pour nous. Donc, on va régulièrement faire des actualités. Donc, ça, c'est État Indien qui se met en relation avec notre community manager pour pousser des actualités. Voilà. Après, je n'ai pas les taux. Malheureusement, on n'a pas 50 %. On a moins de 50 % de nos utilisateurs qui vont aller faire de la gym. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est quand même de proposer une palette large qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et évidemment, le sport, il y en a qui vont le faire. C'est très bien en salle de gym. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas accès. Et donc, nous, on leur met à disposition. En tout cas, c'est inclus dans l'abonnement qu'ils payent sur Ardoise. Ils ne payent pas en plus. On leur met à disposition tout le potentiel, toute la galerie que propose aujourd'hui État Indien. Et pour nous, c'est important que ce soit inclus dans l'abonnement qu'ils n'aient pas à payer en plus. et on a trouvé un... Enfin, voilà, ça se passe très bien avec État Indien et on est très attaché en tout cas à ce partenariat, même si on sait qu'on n'a pas... On sait que 100%, même 50% de nos clients ne vont pas faire le sport parce que de toute façon, déjà dans la... Même dans les personnes... Voilà, dans la vraie vie, on va dire. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais de toute façon, regardez autour de vous. Il y a plein de gens qui ne font pas de sport. Mais en tout cas, on donne la possibilité à tous de faire du sport à domicile avec des professionnels. Et ça, c'est super important pour nous. Jean-Jacques, côté un petit peu en amont, comprendre les nouvelles technologies par rapport au sport et au jeu, qu'est-ce que tu peux en dire, en fait, de l'appétence des seniors à cette technologie liée au sport, en fait ? Alors, ça, c'est... Bon, ça, c'est la question. Quel est le degré d'acceptabilité de ces technologies qui commencent à inonder un petit peu le marché de la silver economy ? Donc, à quelles conditions elles sont acceptables et acceptées ? Et à quelles conditions aussi elles peuvent être efficaces, éventuellement plus efficaces que les propositions conventionnelles qu'on peut trouver à droite à gauche ? Mais si je reviens un peu en amont, je veux dire que nous, en tant que spécialistes des sciences du mouvement humain, dans la chaire Active Edging, et en tant que chercheurs, on prend très au sérieux l'affirmation selon laquelle l'activité physique, plutôt que le sport, on va dire, basiquement l'activité physique, c'est la nouvelle médecine préventive du futur. Et comme toute médecine, elle doit être un peu personnalisée et surtout, on doit se préoccuper de sa posologie. Donc, nous, on essaye de comprendre, si vous voulez, aujourd'hui, le sport, l'activité physique, c'est un petit peu une boîte noire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit, on fait ou on fait faire l'activité physique, finalement, on ne se pose pas trop la question de savoir à quel point c'est efficace et de quelle façon. Et on voit bien que si on raisonnait comme ça en médecine, on ne pourrait pas soigner les gens. Donc, on s'intéresse évidemment à la posologie, c'est-à-dire au volume, à l'intensité, à la fréquence, à la durée de ce qu'il faut faire. Et puis, si on considère les technologies numériques et singulièrement les jeux vidéoactifs, ce qu'on appelle les exergames qui existent déjà depuis longtemps, avec la Wi-Fi ou autre, si on considère ces solutions-là comme potentiellement des thérapies innovantes, eh bien, nous, on essaye de comprendre à quelles conditions elles sont efficaces et est-ce qu'elles sont plus efficaces que des entraînements plus conventionnels comme le Tai Chi, par exemple, ou la marche nordique. Et donc, on essaye, à partir de modèles théoriques issus des neurosciences, mais également pluridisciplinaires, de comprendre pourquoi, à certains moments, certaines activités comme le Tai Chi ou la marche nordique, par exemple, peuvent être aussi ou plus ou moins efficaces que des entraînements délivrés avec des technologies, des jeux vidéoactifs. Plus ou moins efficaces, si j'ai bien compris ce que Marie-Odile disait, il y a aussi peut-être, est-ce que c'est aussi lié à la motivation ? Est-ce que les nouvelles technologies permettent une meilleure motivation de ton point de vue ? Alors, c'est lié à la motivation. Effectivement, un des arguments premiers pour utiliser ces technologies numériques, c'est que la gamification, c'est-à-dire le fait, c'est ce que disait Marie-Odile, le fait de proposer des activités sous forme de jeux, ça change évidemment l'engagement des personnes et c'est évidemment très bon pour en faire plus ou en faire différemment ou parfois en faire mieux. La question évidemment, c'est de savoir si cet engagement, il peut être pérenne. Je cite par exemple ici l'exemple de Pokémon Go. Pokémon Go, lorsque Niantix met le jeu sur le marché, eh bien, il y a tous les gens qui courent après Pokémon, qui marchent beaucoup plus que normalement, mais quand on regarde toutes les études qui ont été faites là-dessus, on se rend compte que cet engagement n'est pas pérenne et que très rapidement, au bout de quelques semaines, finalement, ils reviennent, donc les gens reviennent à l'état initial. Donc, c'est vrai que de ce point de vue, il y a un peu, si vous voulez, je ne veux pas être trop long, mais il y a un peu une sorte de croyance, vous voyez, comme quoi la technologie c'est un peu magique et que parce qu'on va proposer de la gamification, ça va systématiquement engager les gens, nous, on essaye de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui peut faire que ces choses-là pourraient être pérennes, en fait, parce que c'est ça qui est important. Benjamin Miserie, la question qui m'intéresse par rapport à toi qui choisit, enfin, avec ton équipe qui choisit quel type de solution lié au sport va être mis, va être proposé aux résidents, comment est-ce que tu fais pour choisir et quels sont les critères importants de choix pour proposer un service au seigneurial ? Alors déjà, on ne choisit pas, on propose, ce qui est quand même quelque chose de très largement différent, donc déjà, on propose. C'est-à-dire que quand tu dis on propose, le on, c'est le seigneurial qui propose ? C'est le seigneurial qui propose aux résidents une palette d'activités, d'animations, d'ateliers, de projets. Si il y a des équipes d'appeler ça autrement, ils appellent ça encore des commissions, mais bon, je pense qu'on va réussir à se renouveler et on essaie à la fois d'avoir une composition d'offres larges parce que du coup, on a quand même des gens qui ont de 60 à 100 ans, la très grande majorité ont entre 75 et 85, mais il y a la nécessité d'avoir une proposition très large et nous, la seule chose qu'on s'est promis c'est d'avoir le tronc commun, c'est d'être ludique dans l'approche. C'est que, voilà, on n'est pas là pour juger de, Jean-Jacques le fait très bien d'ailleurs avec ses études et ses recherches de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne parle pas, c'est qu'est-ce qui va plaire ou pas plaire, ou est-ce que les gens vont prendre du plaisir ou pas prendre de plaisir. C'est notre mantra à nous parce qu'on sait que c'est d'une part ce qui va inscrire les projets dans la pérennité, parce que ça c'est important aussi une fois qu'on a démarré une dynamique de la perdurée. Les gens qui viennent vivre chez nous aussi cherchent la vie en collectivité, donc on est très aussi autour des valeurs de l'esprit d'équipe, du coup qu'on crée de l'esprit de groupe et du lien qui se crée entre les personnes à travers les activités qui sont proposées et même quand on a une proposition de l'activité numérique, virtuelle, etc., c'est qu'on s'assure de la désirabilité et de leur faire faire ensemble, malgré tout, pour ne pas perdre cette idée qui est majeure chez nous de faire faire les choses en groupe. Quand on leur propose en fait, au final, les résidents demandent quoi le plus ? Ce qui est le plus publicité, on va dire, c'est le Tai Chi, le Chi Kung, la marche Tandik, ce qu'on va retrouver assez traditionnellement dans ce que les gens ont l'habitude de faire, mais on a aussi maintenant des gens qui acceptent d'aller plus loin. Par exemple, pendant le Tour de France, on fait pédaler des concours de kilomètres pendant les étapes du Tour de France avec des pédaliers qui sont installés dans les salons des parties communes des résidences. On a créé une équipe de foot féminine. On a aussi fait, à travers la Silver Alliance, des projets avec le handball et la Fédération Française de handball. On ne s'interdit rien. À partir du moment où ça donne du plaisir aux gens, où ils prennent un peu du plaisir et où on retrouve ce qu'on considère comme étant les valeurs essentielles du sport, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi aussi. Parce qu'on invite aussi les gens parfois à aller contre ce qu'ils imaginent être leurs limites ou leur plafond de verre et souvent, ils se rencontrent par eux-mêmes qu'ils peuvent aller aussi plus loin que ce qu'ils imaginaient. Même idée que Marie-Odile tout à l'heure. Benjamin Braquier, comment est-ce que tu innoves en fait ? Comment est-ce que tu crées ? Une fois qu'on a créé un programme en ligne, on pourrait se dire qu'il n'y a plus rien à innover. Je te provoque un peu. Comment est-ce que tu dire quels sont les outils technologiques, digitaux qui vont apporter un plus sur une pratique d'activité physique en l'occurrence ? On pourra détailler, mais il y a cette partie-là qui est souvent celle à laquelle on pense le plus. Il y a aussi celle qui évoque aussi Benjamin. Et nous, on le fait beaucoup, c'est sur les contenus. L'innovation sur les contenus qui ne demandent pas nécessairement de techno d'ailleurs. Et ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. C'est-à-dire, nous, on fait de la gym douce, mais qu'est-ce qu'on va intégrer dans des séances de gym douce qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont donner envie aux personnes de s'y intéresser, de venir, de rester, qui vont donner envie à nos clients aussi de se dire qu'on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc, ça prend des formes qui ne sont pas toujours révolutionnaires, mais on a un programme, qui s'appelle Salut les copains, où on fait un quiz sur les années 50 et 60 pendant des marches. Donc, c'est comme un jeu télévisé presque pendant les marches avec des questions sur ces années-là. Et ça, nous, on voit que ça marche aussi très bien. Et dans le plaisir et dans le donner envie, ça, ça compte beaucoup. Le côté techno, lui, peut faire peur au départ, mais effectivement, et donc, cette première barrière, elle n'est pas facile. Il faut souvent présenter, expliquer, montrer. Et ensuite, une fois qu'ils sont dedans, ça peut marcher, mais il y a cette première barrière au départ qu'il faut franchir. Moi, je distinguerais ces deux pans de l'innovation qu'il ne faut pas mélanger. la techno, le digital, peut-être même, on peut séparer les deux et les contenus. Sophie, pour repondir sur ce que disait, Jean-Jacques, la motivation et l'endurance, en fait, endurer, enfin, endurer, dans le sable positif, comment est-ce que ça se passe sur Ardoise ? Comment est-ce que vous faites ? Parce qu'on est tout seul sur Ardoise, on fait un programme. Est-ce que les gens continuent, en fait, à l'utiliser, ce programme ? Il faut le micro. Il faut brancher le micro. Excusez-moi. Oui, le programme de gym, c'est ça ? Par exemple, oui, par exemple. Oui, alors, en fait, nous, on a des statistiques d'usage mais qui ne sont pas nominatives. Donc, on ne peut pas savoir si une personne va tous les jours faire de la gym. Nous, c'est anonymisé, les données. Donc, on a un nombre de personnes qui va aller, qui va se connecter sur le site sur l'appli État Indien et après, on ne sait pas dire, nous, si c'est la même personne qui va régulièrement tous les jours. En revanche, je pense que, côté État Indien, eux, ils récupèrent ces données mais malheureusement, toutes les données RGPD Oblige sont anonymisées. Voilà, mais par contre, ce qu'on constate, nous, c'est quand même qu'on a un taux d'utilisation assez stable dans le temps, quel que soit d'ailleurs le contenu qu'on propose. On n'a pas des grandes variations d'un mois sur l'autre en fonction des contenus et ce que tous les sujets, que ce soit dans notre fil d'actualité ou tout ce qui tourne, tout ce qui touche à la santé et au bien-être, est quand même très plébiscité par les utilisateurs de la tablette. On sent que c'est un sujet qui leur importe et qui les intéresse, donc que ce soit les articles, puisqu'on a beaucoup de partenariats aussi avec le monde de la presse pour avoir des articles ou tous les jeux cognitifs où effectivement être indien, on sent que ce qui concerne la santé et le bien-être, c'est un sujet important. Marie-Odie, la notion toujours de durée qui m'intéresse tout de suite, la rééducation fonctionnelle, en fait, comment ça se passe ? Comment se passe une séance, des séances ? Comment c'est dans le temps ? Est-ce que les gens sont toujours motivés ? Etc. Comment ça se passe en structure ? Par exemple, les personnes sont là pour un temps limité et donc, il va y avoir un programme qui va être fait, enfin, discuté entre les thérapeutes et après, Habiliti peut venir en tant qu'outil complémentaire parce que nous, on n'est pas là pour remplacer la rééducation, on est là pour juste proposer un outil complémentaire, quelque chose qui diversifie les séances et qui aide justement à remotiver les patients. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que ça permet de remotiver ? C'est là que je voulais en venir. Du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que les personnes sont vraiment complètement immergées dans l'expérience et vont aller plus loin et ne voient pas forcément le temps passer. C'est quelque chose qui arrive souvent avec la VR. Après, la bonne question que Jean-Jacques a pu évoquer, c'est l'aspect pérenne justement de cette motivation. Nous, on est plus dans des cas actuellement où la solution, elle est utilisée ponctuellement. du coup, il y a toujours ce côté un petit peu motivant. En plus, on a un panel de pas mal de différentes expériences, donc on n'est pas forcément dans le répétitif. Toutes les expériences, elles sont paramétrables, donc on peut les faire évoluer de plus en plus difficiles. Ça, c'est des choses qui vont aller dans le sens pour essayer de rendre cette motivation plus pérenne et l'utilisation dans ce sens-là. Il va y avoir aussi le travail sur les niveaux et la gamification à ce niveau-là qui est du coup, encore une fois, l'innovation, c'est pas forcément que d'utiliser la VR, c'est dans la manière dont on le fait et dont on le rend accessible aux personnes et qu'on puisse voir sa progression. Ça, c'est quelque chose de super motivant aussi. En fait, c'est pas juste la VR, c'est pas juste les expériences, c'est un ensemble qui, à mon avis, peut rendre cette motivation pérenne. Benjamin Braquet, quand on a fait l'étude, il y avait ressorti quelque chose dans tes utilisateurs, je ne sais pas si tu veux en parler, que le côté pérenne était aussi dû au fait que les personnes entraient en sympathie avec le coach, même s'ils le voyaient à distance. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a constaté, nous, que la pratique à distance, ce qu'on a appelé le distanciel pendant ces quelques années, finalement, n'a pas changé l'impact de l'encadrant, l'importance de l'encadrant, ça, c'est assez juste. Nous, aujourd'hui, on a encore 20-25% de notre activité qui se fait à distance, donc par visioconférence ou par webinaire, et malgré cela, malgré la distance, finalement, la sympathie, le contact, même via le digital qui pourrait être finalement plus distant, se fait, reste important et l'attachement à l'encadrant, effectivement, est très important. Nous, c'est un élément important pour nous, c'est quand on innove, il faut que l'encadrant soit, qu'on ne puisse pas perdre ce lien complètement entre le pratiquant et l'encadrant, parce qu'on sait que ce lien-là fait partie de l'engagement dans le temps. Nous, on est sur des programmes qui font trois à six mois en moyenne, donc il faut que les personnes s'engagent, restent, et donc ça, il y a la qualité des contenus, l'innovation dans les contenus que j'évoquais, mais effectivement, la relation avec l'encadrant aussi, qui reste importante, même sur du distanciel. Benjamin Miserie, toi, tu parlais d'une autre notion, c'est que vous proposiez des activités qui étaient aussi perçues pour toutes les générations, ce n'était pas que les activités pour seniors ? Oui, parce que les gens ont aussi fait du sport dans leurs plus jeunes années et ont parfois envie de retrouver, même si ce n'est pas à la même vitesse, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, mais les sports qu'ils faisaient, bien évidemment, ça dépend de la condition physique, mais encore une fois, ce qui compte, c'est que les gens se fassent plaisir et qu'ils soient fiers de ce qu'ils fassent, parce que souvent aussi, quand on a ces propositions-là, les gens, encore une fois, imaginent qu'ils n'y arriveraient pas, ils ont la fierté de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et qu'il y a finalement beaucoup de préjugés qui peuvent bloquer, que ce soit pour du sport réel, physique ou pour les propositions numériques. Pour compléter ça, moi, je veux bien juste dire un mot, c'est qu'il faut partir du principe qu'en activité physique adaptée, qui est, on va dire, le nom de notre métier, tout est adaptable. Et ça, c'est aussi une question d'innovation de contenu que j'évoquais tout à l'heure. On peut faire du karaté, de la boxe, du basket, de l'escrime, on peut faire toutes ces disciplines-là, on va dire classiques, en les adaptant pour les publics seniors. Et ça aussi, c'est de l'innovation. C'est comment on va prendre ces disciplines-là et comment on va pouvoir les adapter à notre public en gardant cette notion de sport pour tous. Parce que ça leur fait plaisir effectivement qu'on arrête aussi de leur parler de gym 12 parfois et qu'ils soient sur des disciplines qu'ils connaissent, mais qu'on doit adapter pour coller aux capacités physiques des personnes. Donc ça aussi, c'est de l'innovation. Jean-Jacques, il y a une question qui me taraude. Est-ce que tu peux donner des exemples d'innovation qui t'ont le plus plu dans le sport, dans ce que tu as testé, que tu as regardé ou qui t'ont le plus plu et que tu juges les plus prometteuses ? Ça, c'est une question… C'est une question… Non préparée. Pardon. Si tu permets, je voudrais juste dire un mot pour faire le lien entre tout ce qui vient d'être dit parce que… Ce n'est pas ma question parce que j'y tiens. Oui, oui, j'y réfléchis en même temps que je dis quelques mots sur ce qui a été dit. En fait, le succès de l'activité physique ou du sport, si on veut, en fait, réside dans la conjonction du triptyque qui vient d'être développé, c'est-à-dire à la fois ce qu'a dit Benjamin Misery, c'est-à-dire qu'il y a les travaux aujourd'hui en sciences humaines qui montrent bien que, puisque la majorité des seigneurs sont sédentaires, en fait, ce n'est pas en leur disant que c'est bon pour la santé qu'on va les faire bouger. Et donc, ce qui les fait bouger, c'est le plaisir. C'est de prendre plaisir à ce qu'ils vont faire. Ça, c'est très clair. Le truc, c'est que si on s'arrête là, on n'est pas sûr que c'est efficace. Et donc, ce qu'a dit Benjamin sur la nature des contenus, qu'ils soient accompagnés ou non, supportés ou non, comme l'a dit Maria Odile et Sophie, par des technologies, technologies numériques, ça, c'est un point important. Et donc, il faut qu'il y ait le plaisir et les contenus dont on sait qu'ils vont être efficaces avec ou sans les technologies, peu importe. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension des interactions sociales. Et là, l'encadrant, il fait un peu, il est un peu comme le médecin, c'est le sachant dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est lui qui détient les connaissances sur le corps, sur le bien-être, sur la manière dont les gens vont pouvoir progresser, etc. Et je rajouterai une autre dimension, c'est la dimension de la pratique individuelle ou en groupe, dont on sait qu'elle va aussi entrer dans l'efficacité globale. Donc, en fait, c'est quand on tient l'interaction entre ces différents éléments qu'on est dans le programme qui plaît, qui est efficace et en même temps qui est fluide et pour lequel on prend plaisir et on est motivé pour continuer un certain temps. Voilà. Donc, ça, c'est juste la manière, tout ce qui a été dit pour moi est complètement cohérent avec ce qu'on sait. la difficulté, c'est juste de tenir tous les bouts et il ne faut surtout pas opposer le plaisir et l'efficacité, vous voyez, ou le groupe et puis, bon, voilà. Alors maintenant, pour répondre à cette question, moi, je crois que ce qui me frappe le plus, c'est finalement que si on associe du mouvement et de la cognition, notamment à travers ces environnements virtuels ou numériques, eh bien, non seulement on fait gagner du temps aux gens qui pratiquent, mais en plus, ils se font plaisir et c'est plus efficace. Donc, bon, la Wi-Fi… Donc, en fait, ça fait mot fait chez Mou Croisé en plus de suivre un programme chez Mou Croisé. Je voudrais expliquer pourquoi, mais bon, des choses qui sont sur exécutive, pour ne pas l'intelligence cristallisée comme les Mou Croisé ou autre, mais bon, voilà, à partir du moment où on bouge et notamment où on a un niveau d'intensité cardiovasculaire qui est suffisant pour envoyer vers le cerveau ce qu'on appelle les facteurs neurotrophiques qui vont prédisposer le cerveau à la plasticité et qu'on rajoute là-dessus des sollicitations cognitives bien choisies et bien faites, on va faire gagner énormément de temps aux gens qui veulent bien s'adonner à ce genre de choses avec en plus, comme l'a dit Marie-Odile, un aspect motivationnel, plaisir, quand c'est du jeu, voilà. Alors, la limite aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont conçues spécifiquement pour les seniors. Si vous faites de la Xbox Kinect ou de la Wi-Fi, etc., ça n'a pas été fait spécifiquement pour les seniors et donc, je pense que les enjeux pour demain, c'est de faire des choses comme ça qui soient senior-friendly et où les gens viennent et ils se trouvent dans des environnements avec lesquels ils sont familiers, donc pas attraper des dragons ou des bestioles qui volent, mais plutôt peut-être aller chercher des champignons dans les sous-bois, etc. C'est le même type d'exercice cognitif, mais dans un environnement complètement différent. J'ai eu marcher dans les rues pour choper des dragons qui volent. Mais oui ! Voilà ! La première vague, voilà ! Sophie, si on se projette dans 5 à 7 ans, 7 ans, 8 ans, pour arriver à 2030, Ardoise proposera quoi comme innovation ? Alors là... Vous pouvez imaginer quoi comme innovation ? C'est une bonne question. En fait, est-ce que les puisses dans les tendances et les directions ? Alors nous, on regarde effectivement pour proposer plus de choses autour de la santé pour aider les seniors à bien vieillir chez eux. Après, l'innovation, je pense, poussée à outrance a quand même une limite chez les seniors parce que ce n'est pas forcément simple d'utiliser des outils super connectés. voilà ! Donc là, ce que nous, on voit quand même, c'est cette tendance effectivement d'aller vers la santé. Moi, je ne suis pas assez calée en innovation pour voir comment les choses évolueront. Maintenant, je reste persuadée que l'innovation, c'est bien. Ce que propose les États indiens, moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a plein de seniors qui ne peuvent pas se déplacer et comme ça, il y a les cours de gym qui viennent chez eux mais ça ne remplacera jamais quand même pour ceux qui peuvent d'aller dans une salle de sport, avoir un prof en direct, avoir des contacts. Donc, il faut que ça reste effectivement au service de ceux qui n'ont pas la possibilité de faire autrement mais je reste, moi, peut-être vieille école mais le contact reste reste primordial à mon sens et de toute façon, on le voit bien, les cours de gym proposés par été indien restent quand même faits par des professeurs qui sont diplômés et dont c'est le métier. Voilà, donc, je ne sais pas trop répondre à cette question. c'est une tendance santé déjà. On vous note une tendance de santé. Oui, alors, on reste nous sur une tablette loisir, divertissement mais c'est vrai que la santé, on s'en prend quand même une place de plus importante. Santé, maintien en forme, pour moi, la gym, en tout cas pour les seniors, ça fait partie de la santé, enfin, de toute façon, même quand on est plus jeune, on fait de la gym de toute façon pour se maintenir aussi en bonne santé parce que, moi, la première, je vais courir, ce n'est pas forcément je préférerais rester devant ma télé ou bouquiner que d'aller courir mais on sait que c'est très bon pour la santé donc le sport, pour moi, reste de toute façon rattaché à la santé. Et puis, je note un coach humain et pas un coach chat-GPT parce qu'on peut imaginer plus tard. Ah oui, alors, je pense sur la cible senior en tout cas, je pense que ça reste important d'avoir quand même une interaction avec une personne même si elle est en visio, ça reste une vraie personne. Je pense qu'arriver à un certain âge, de toute façon, on veut, même dans 10 ans, ce n'est pas la révolution, il ne faut pas, moi, je n'y crois pas. Marie-Audi, même question, même question piège, dans 5 à 7 ans, vous faites quoi ? Il y a une tendance, une orientation ? Alors déjà, moi, juste pour revenir par rapport à l'adoption des technos par le public senior, j'avais des craintes un petit peu comment notre solution allait être perçue, par exemple, puisque c'est quand même, la réalité virtuelle, c'est comme un casque, c'est un environnement qu'on ne connaît pas, moi, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. J'ai testé avec mes grands-parents avant, donc c'est toujours mes testeurs, mais après, on a pu tester sur un public qui est moins connecté que ma famille, par exemple, et en fait, il n'y a pas de... Enfin, la réalité virtuelle, typiquement, c'est une nouvelle technos, si on ne la présente pas comme quelque chose d'angoisissant, peut-être que vous allez vous sentir mal ou quoi, parce qu'en plus, c'est vraiment de moins en moins ressenti les malaises parce que la techno a vraiment avancé, qu'elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible, elle est vachement bien acceptée, beaucoup plus que moi, ce que j'avais peur, et je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer les seniors parce que vraiment, souvent, ils prennent vachement bien en main la techno à partir du moment où on ne leur présente pas comme quelque chose de compliqué à prendre en main. Ça, c'est... Une manière de présenter, c'est ça. Une manière de présenter... C'est ça, mais en fait, si on leur dit juste, ben voilà, on le met et puis c'est parti, ben ok, c'est parti. Et en fait, ça, c'est... Et typiquement, là, vous parliez des dragons qui pouvaient arriver. Nous, une des expériences qui marche vachement bien avec le public senior, c'est l'expérience la plus féerique qu'on est, qui change complètement. On est dans une petite forêt enchantée, il y a des lucioles qui arrivent vers nous, il faut aller les toucher. Et donc, ben voilà, du coup, c'est l'expérience la plus fantastique et pourtant, c'est celle qui repose et qui détend et pourquoi pas, c'est l'éluciole, il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense à partir du moment, on ne présente pas ça comme quelque chose de bizarre ou d'effrayant. Ben, c'est super bien accepté. Et du coup, depuis maintenant, je me dis que c'est sûrement aussi dans la manière dont on amène la techno. Mais nous, d'un point de vue techno, celle qu'on surveille et qu'on aime bien et qu'on pense qu'il va avoir un impact positif, ça va être la réalité mixte. Donc, en gros, c'est typiquement Pokémon Go. Globalement, c'est un petit peu comme Pokémon Go, mais en mieux, on va dire. Et là, nous, ce qu'on espère, c'est que ça puisse permettre justement aux personnes qui ont, par exemple, peur d'utiliser la réalité virtuelle parce qu'on est isolé parce que c'est, enfin voilà, on peut avoir cette peur au cas ou au début de la réalité virtuelle. Là, on va pouvoir justement couper toutes ces barrières et on espère que les personnes et les constructeurs fassent des casques ultra accessibles parce que, oui, ça, c'est un des gros points en fait, c'est dans l'accessibilité du développement des technos et typiquement, aujourd'hui, mettre un casque, c'est quand même un geste qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qui peut être un point. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Même si on voit que de plus en plus ce sont faciles à mettre, typiquement, maintenant, pour régler son casque, c'est comme un derrière d'un vélo. Les premiers étaient difficiles. Ah oui, bien sûr, mais il fallait passer par là pour que la techno avance. Du coup, et typiquement, pour la réalité mixte, ce sera une techno qui aura appris des erreurs de la réalité virtuelle. je pars sur ces technos-là parce que c'est mes technos de cœur et que je pense qu'elles ont un potentiel à avoir un impact positif. Et puis, du coup, la réalité mixte, on va pouvoir augmenter l'environnement dans lequel on est et le rendre peut-être plus dynamique. Mais typiquement, dans le sport, faire apparaître des ballons, aller attraper des choses, aller marcher sur des cibles, ça peut gamifier vraiment son propre salon. Il y a mes filles, plaisir. Benjamin, au Seigneur Real, dans cinq ans, tu devrais proposer quoi aux résidents dans le sport et la santé ? Alors, je devrais proposer quoi ? Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je sais ce que… un peu militant au Seigneur Real. Tu le sais, Frédéric. Donc, moi, je pense que dans cinq ans, il faudrait que le ministère de la Jeunesse et des Sports soit rebaptisé en étant le ministère intergénérationnel et des Sports. D'accord. Il existe les Jeux Olympiques de la Jeunesse, pourquoi il n'existerait pas les Jeux Olympiques de la vieillesse ? On a vu dernièrement, et d'ailleurs, ça fait un buzz sur l'émission quotidienne, que l'eSport accueillait la finale de concours de Wii Sports sur le bowling lors de leurs grands événements. Du coup, ça provoquait une émulation et ça rendait tout ça accessible au grand public. Je pense qu'il faut avoir les deux approches, celle de Jean-Jacques où, effectivement, il faut allier les quatre leviers majeurs, le plaisir, l'efficacité, le contenu et le fait d'être seul ou en groupe. Et il faut avoir aussi se lever les freins, se dire qu'un peu tout est possible et qu'il faut proposer aux gens et de se dire qu'on peut aller beaucoup plus loin en arrêtant aussi peut-être de trop stigmatiser, de trop lier ça à la rééducation, à la santé. Aussi, dans la manière dont on le présente aux gens, que ce soit commercialement ou pas, avoir peut-être une approche plus légère et donc qui apparaît aussi plus simple à appréhender. Benjamin, le partenaire de l'émission, tu fais la conclusion ? Tu sais qu'avec moi, c'est des partenaires qui bossent. Tu ne vas pas demander Frédéric comment j'imaginais les choses dans 5 ans, mais je vais le dire de façon provocatrice, je pense que dans 10 ans, on aura des pilules qui remplaceront une partie des effets de l'activité physique. Oh purée, donc on peut regarder Netflix ? On va être au chômage, nous alors ? Ne le dites pas en rien. Ah mince alors, on se reparlera après alors Jean-Jacques. Pour l'instant, 2022, on prenne un virage. La conclusion de 2023, c'est quoi ? Il m'a cassé le moral là, Jean-Jacques. Alors, moi, par rapport aux années à venir, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple. Nous, sur l'activité physique, il y a plein de pistes, il y a la piste du coaching à distance qui est né un peu ces dernières années et qu'il reste quelque chose aujourd'hui, même si on est revenu au présentiel. Comment on peut accompagner des personnes à distance parce qu'elles sont loin de l'offre de services, parce qu'elles sont obligées de rester chez elles ? Il peut y avoir des cas de figure comme ça. J'appellerais ça le coaching à distance qui est un vrai sujet. Le sujet de tous les objets connectés aussi. Alors ça, je parlerais vraiment des jeunes seniors et des futurs jeunes seniors. Il faut aussi catégoriser dans les seniors les populations. Les innovations ne seront pas les mêmes et pas au même rythme. Nous aussi, il y a des sujets un peu plus lointains sur les miroirs à domicile qui permettront de diffuser de l'activité physique, sur des hologrammes pour faire de l'activité physique avec un coach en hologramme. Il y a des sujets comme ça qui commencent à voir apparaître, mais qui vont certainement prendre du temps et ma vision de l'innovation, c'est que nous, en tout cas, chez l'État Indien, on ne se projette pas très loin parce qu'on veut fonctionner étape par étape. L'innovation, c'est aussi ça. On teste. Il faut prendre une direction, évidemment, et cette direction, pour la prendre, il faut regarder un peu au-dessus de la mêlée, mais nous, on a testé beaucoup de choses, on a arrêté beaucoup de choses, on s'est planté plein de fois et moi, je ne saurais pas dire ce que sera l'activité physique dans cinq ou dix ans. Par contre, on teste tout le plus possible, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et c'est comme ça qu'on avance un peu par itération. Et à mon avis, l'innovation, c'est ça et surtout ça, les idées de génie de l'avenir, ça existe, mais ça ne marche pas à tous les coups non plus. Nous, on regarde tout ça, mais on avance aussi petit à petit sur de l'innovation qui fonctionne par succès auprès de nos publics parce qu'ils adhèrent, ils utilisent et parce que nous, on obtient des bons résultats sur l'activité physique aussi. Super, merci à toutes, merci à tous, merci d'avoir participé, c'est la fin de cette émission. J'allais dire, on rend l'antenne pour la vidéo suivante sur YouTube, on rend l'antenne, voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir répondu présent, c'est toujours un plaisir, c'est la troisième fois, mais on a presque envie d'en refaire dans la foulée, la fin d'une émission, donc merci à vous, j'espère que ça vous a apporté des choses et puis merci Frédéric et à la prochaine. A la prochaine, à bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir.